Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme de coeur, que tout se passe bien pour vous, voilà, et je le souhaite, je vous envoie plein de soleil, je suis au bord du lac, j'espère que vous puissiez aussi trouver un endroit tranquille pour vous poser, pour méditer, pour rester au calme. Je vais tirer quelques cartes pour avoir des messages de la situation générale pour vous dans le monde, voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes, je vais faire avec l'oracle, le délit, le coroner magique de Dorine Virtue. Est-ce que c'est bien comme ça, beau ? C'est trop beau. Voilà. Alors, je vais tirer une carte, plusieurs, je mets ça sur la côte, comme ça. Il y a des licornes magiques. J'espère qu'on m'entend bien. Un petit peu de musique, parce qu'il y a des gens dans une maison à côté qui font la fête, c'est cool. Alors, un petit message. Je sais si elle est bleue aujourd'hui. Alors, déjà, là, si on peut bien l'avoir, essayez quelque chose de nouveau. Essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Une licorne avec un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Qu'elle essaye de faire aussi la même chose. Un orc. Je crois que c'est un orc. Qui est bien habitué aux vagues. Ça ne nous parle pas. Elle est un dauphin. Une licorne, elle n'est pas habituée. Mais elle essaie quand même. Elle y arrive. Si vous n'êtes pas habitué à faire quelque chose, essayez quand même. Et même si vous n'êtes pas habitué, mais si vous avez envie et vous le faites avec votre cœur, ça se passera bien. Moi, je crois. Alors, est-ce que vous vous posez des questions en ce moment ? Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Oui, mais non. Votre mental qui s'en mêle. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en ce moment ? À quoi vous pensez depuis plusieurs, peut-être plusieurs mois, plusieurs années ? Mais que... Ça me parle comme ça. Que vous aviez toujours repoussé l'échéance. C'est trop compliqué. Si je n'y arriverai jamais... Bah... Vous êtes dans la vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Voilà. Si vous avez envie de faire quelque chose et puis que... Bah, c'est vrai. Vous avez envie. Et même si vous le faites avec votre cœur, tout se passera très bien. Je vais tirer. Encore une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. On surfe sur la vague. On surfe sur la vague. C'est ça qui me vient. Surfer sur la vague. Même si on ne s'en est pas habitué et qu'on n'est pas fait pour. On le fait quand même et on y arrive. Voilà, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes. J'ai deux cartes. Et bien, profitez de votre famille. Et bien, profitez de votre famille. Aimez vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Les retrouvailles. On n'est pas nés pour être seuls, hein. Amis, famille. Ça va être le moment pour se retrouver. Laissez-aller, sortez de cette situation. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Voilà, surfez sur la vague. Hein ? Laissez-aller. Et puis, qu'est-ce qu'il y a dans la photo ? Et bien, on voit que... Ça ne peut pas, ça va partir d'un dessin. On voit qu'il y a des gens, une famille, qui essaye de passer sur un trou. Ils y arrivent. Et on voit que derrière, il y a un ange qui est de surveiller. Sachez que quoi qu'on fasse, il y a toujours un ange qui nous protège et nous surveille. Il est toujours là dans un coin. Quoi qu'on fasse, ils sont toujours là. Les anges. Oh ! Tomber ! Les anges, les maîtres ascensionnés, la source, peu importe à quoi vous croyez, ils sont toujours là pour nous protéger. Soyez-en sûrs. Jusqu'à maintenant, ils nous ont jamais abandonnés. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils nous ont abandonnés ? Non ? Et les animaux, moi aussi. Ce sont nos petits-anges qui veillent sur nous. Sachez qu'ils sont toujours là. Nos anges, la source, Gaïa... Ils sont toujours là pour le bien de nous. Même si des fois, on n'a pas l'impression que ça va dans le bon sens. Sachez qu'au final, tout ira bien. Et moi, j'en suis sûre. Même si ce n'est pas facile. Je lui tirerai une carte des messages de vos anges. Si j'en ai rien. Hop ! Un message de vos anges aussi de Dorine Vériture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 oméga oméga ça vous pensez à quelque chose oméga en ce moment on est je sais plus dans quelle vague donc elle la quatrième vague elle s'appelle je sais plus c'est la suite c'est oméga oméga c'est victoire le désir c'est bientôt une réalité continue comme ça mais je sais je cherche la quatrième vague comme elle s'appelle peut-être que vous pourrez me les mettre dans le commentaire mais oméga ouais ça vous parle ça veut dire qu'on est bientôt à la victoire qu'est ce qu'il ya sur l'image une licorne voilà elle est heureuse elle est contente au bord de l'eau comme moi je suis au bord de l'eau et je suis heureuse je vais tirer encore une carte des mêmes il ya quoi bêta alpha voilà j'ai deux cartes c'est Vanessa si vous appelez Vanessa avant de prendre une décision demandez vous quel chemin me rapproche de ma mission divine quel chemin m'en éloigne voilà est ce que ça vous parle et sachez qu'on a la victoire après la prochaine guerre c'est vous allez le ton de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider d'éduquer et d'aider les enfants on a la réponse de Vanessa avant de prendre une décision demandez vous quel chemin m'en rapproche de ma mission divine et là vous avez le ton de travailler avec les jeunes j'espère qu'on a la victoire et sachez qu'on a la victoire au bout du chemin je sais pas combien de temps ça va nous prendre mais quand on est ici on a l'impression que tout va bien je sais pas si vous pouvez aller vous promener au bord de l'eau dans la forêt et vous sentez que tout va bien voilà vous sentez pas au danger vous sentez que tout va bien il n'y a aucune peur les oiseaux ils chantent ils volent il y a des petites souris il y a des canards ils ont l'air bien hein ils ont pas peur voilà ils ont pas de délai voilà bon moi je vous souhaite une belle soirée que tout allait bien dans votre vie et gardez en tête la victoire l'espoir que tout se passera bien pour nous je vous embrasse et je vous dis à bientôt